Le monde diplomatique Héroïque hier, barbare aujourd'hui Quand les djihadistes afghans étaient nos amis Ce texte de Denis Souchon paru dans le Monde Diplomatique de février 2016 circule beaucoup sur les réseaux en ce moment après la reconquête éclair de l'Afghanistan par les talibans Le numéro de septembre du Monde Diplomatique, à paraître mercredi 1er reviendra dans un long dossier sur la situation dans le pays, autour et au-delà D'ici là, écoutez l'introduction de cette enquête de Denis Souchon sur le traitement médiatique du combat des moudjahidines afghans opposé à l'URSS dans les années 80 Du Figaro Magazine au Nouvel Observateur Le combat de ses ancêtres des talibans fut bien souvent célébré Cette lecture de Quand les djihadistes étaient nos amis par Olivier Pironnet est exceptionnellement en accès libre Rendez-vous sur monde-diplomatique.fr Et abonnez-vous pour écouter chaque mois une dizaine d'articles inédits et des archives qui résonnent avec l'actualité Pendant une période comprise entre la défaite cinglante des Etats-Unis en Indochine avril-mai 1975 et les craquements en chaîne dans les pays européens satellites de l'Union soviétique notamment en Pologne où l'état d'urgence est proclamé en décembre 1981 les Etats-Unis et l'Europe occidentale imaginent ou font croire que Moscou a lancé une grande offensive mondiale En Afrique, l'Angola et le Mozambique, nouvellement indépendants semblent lui tendre les bras En Amérique centrale, des guerrilleros marxistes font tomber une dictature pro-américaine au Nicaragua En Europe occidentale, un parti communiste pro-soviétique oriente pendant quelques mois la politique du Portugal membre fondateur de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord L'invasion de l'Afghanistan par l'armée rouge en décembre 1979 semble marquer une fuite en avant de Moscou Elle ouvre une nouvelle étape de la guerre froide entre les deux blocs Le combat des Moudjahidines afghans combattants de la foi engagée dans le djihad va apparaître comme providentiel pour contrer les ambitions hégémoniques prêtées à l'Union soviétique et souvent être célébrés à la façon d'une épopée Peu importe que la quasi-totalité de ces combattants héroïsés soient des musulmans traditionnalistes, intégristes même A cette époque, la religion n'est pas nécessairement perçue comme un facteur de régression à moins qu'elle s'oppose, comme en Iran au même moment aux intérêts stratégiques occidentaux Mais ce n'est le cas ni dans la Pologne catholique couvée par le pape Jean-Paul II, ancien évêque de Cracovie ni, bien sûr, en Afghanistan Par conséquent, puisque la priorité géopolitique est que ce pays devienne pour l'Union soviétique ce que le Vietnam a été pour les Etats-Unis un récit médiatique quasi unique va, pendant des années, exalter les Moudjahidines présentant leur révolte comme une chouannerie sympathique attachée à sa foi Il dépeindra en particulier la place et la vie des femmes afghanes à travers le prisme essentialiste, naïf et parfois enchantée, des traditions populaires Revenir, 35 ans plus tard, sur ce discours général et sur ces images d'épinales pléthoriques dans la presse française du Figaro Magazine au Nouvel Observateur permet de mesurer à quel point presque tout ce qui suscitait hier l'admiration quand il s'agissait de populariser le combat contre l'Empire du Mal l'Union soviétique, selon Ronald Reagan est devenu depuis source d'exécration et d'effroi Entre 1980 et 1988 on applaudissait les exploits des combattants de la foi contre l'armée rouge A partir de la décennie suivante leurs cousins idéologiques en Algérie groupe islamique armé, GIA puis en Afghanistan, taliban et plus récemment au Proche-Orient avec Al-Qaïda et l'organisation de l'État islamique OEI, ont été dépeints sous les traits de fanatiques de fous de dieux, de barbares Assurément, les Moudjahidines des années 1980 qui ne commettaient pas d'attentats à l'étranger se distinguent par plusieurs aspects importants des militants du GIA algérien ou des membres de l'OEI Il n'en est pas moins vrai que l'Afghanistan a souvent servi de creuset et d'incubateur à leurs successeurs Le Jordanien Abu Moussa Balzarkawi considéré comme le père de l'OEI ou Daesh y a débarqué au moment où l'armée rouge s'en retirait et y est demeuré jusqu'en 1993 Oussama Ben Laden fondateur d'Al-Qaïda a été dépêché par les services secrets saoudiens à Peshawar, au Pakistan afin d'appuyer la lutte des Moudjahidines L'Algérien Mortar Belmortar dont le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique Acme a revendiqué en janvier 2016 l'attaque contre l'autel Le Splendide à Ouagadougou, au Burkina Faso et partit lui aussi pourchasser les alliés afghans de l'Union soviétique à la fin des années 1980 Il est ensuite revenu en Algérie pendant la guerre civile et a combattu avec le GIA avant de rejoindre Al-Qaïda Les Algériens ayant le même parcours étaient appelés les Afghans Ceux-là et beaucoup d'autres ont été accueillis favorablement par l'Occident tant qu'ils servaient ses dessins stratégiques Puis, ils se sont retournés contre lui L'image que la presse européenne ou américaine donna de leur motivation de leur extrémisme religieux de leur férocité changea alors du tout au tout Voilà pour cette introduction Rendez-vous sur notre site pour découvrir le florilège de citations rassemblées par Denis Souchon et divisé en 4 chapitres 1 Alliés stratégiques de l'Occident 2 Exotisme et jolis paysages 3 Des combattants qui ont la foi 4 L'épineuse question des femmes Merci à Olivier Pironnet pour sa lecture et rendez-vous sur monde-diplomatique.fr pour plonger plus avant dans le journal audio du Diplo Sous-titrage Société Radio-Canada